Bonjour à vous tous, à vous toutes, je me présente, je suis Jérôme Bellemont, je dirige le département des bibliothèques au service du livre et de la lecture au ministère de la culture, donc c'est au sein de la direction générale des médias et des industries culturelles. Voilà, j'ai déroulé toute la raison sociale qu'il fallait. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui parce que pour moi aussi, c'est la première sortie, c'est la première fois qu'on m'autorise à quitter le ministère et en venir sur le terrain. C'est toujours un plaisir de venir sur le terrain et de rencontrer les collègues, mais là, c'est encore plus un plaisir. En plus, c'est à Montpellier, c'est dans ma région d'origine, donc il y a plein de raisons qui font que je suis très heureux d'être aujourd'hui parmi vous. Alors, on m'a demandé de vous présenter un point un peu réglementaire, normatif, qui est un peu difficile en début de matinée. C'est pour vous endormir de façon à ce que le crime puisse avoir lieu tranquillement après. Donc, tel est mon rôle. Alors, je vais le faire sous forme d'un PowerPoint. Je vous propose s'il y a des questions, peut-être les regrouper à la fin de la séance. On m'a laissé une heure, ce qui paraît beaucoup, mais comme je suis très bavard, ça sera peut-être tout juste suffisant. On va voir. Donc, l'idée, c'était de vous présenter un point un peu d'actualité, un peu général, orienté d'un point de vue juridique sur l'actualité juridique concernant les patrimoines en bibliothèque. J'en profiterai pour aborder quelques sujets un peu généraux pour vous donner un peu l'actualité du point de vue du ministère. Et je suis bien sûr à votre disposition pour répondre à toutes les questions qu'il pourrait y avoir. Alors, premièrement, les priorités du ministère en matière de patrimoine. Il s'agit bien des priorités. Tout ce qui ne figure pas sur les diapos, on continue à le faire avec vous, bien évidemment. Mais là, c'est les dossiers qui sont sur le dessus de la pile. Sachant qu'à tout moment, des dossiers peuvent remonter dans la pile, mais on a quatre dossiers, si j'ose dire, sur le prioritaire pour nous. Alors, il y en a un. Il est. Ça fait plusieurs années maintenant qu'on le met en avant et il vient vraiment premier. Normalement, en 2026, on n'en parlera plus. Si tout se passe bien, c'est achevé. Donc, d'ici 2025, le signalement des manuscrits et des livres anciens conservés dans les bibliothèques territoriales françaises à des fins d'exposition sur les catalogues locaux et dans le catalogue collectif de France. Donc ça, c'est la priorité des priorités. J'y reviendrai. Deuxième priorité, c'est les différents incidents climatiques qui arrivent de plus en plus fréquemment nous renforcent ce point. C'est la généralisation pour les bibliothèques patrimoniales de plans d'urgence. On est en retard sur les bibliothèques par rapport aux musées, sur les plans d'urgence. Et il est indispensable que toutes les bibliothèques qui conservent des fonds patrimoniaux puissent s'élaborer en lien avec les services en charge des sécurités incendies et aussi des inondations. Donc, les pompiers pour faire vite, les services partout en tour, incendies, sécurité, je pense, je ne sais plus ce que veut dire le S, mais peu importe, des plans d'urgence. Donc, je ne reviens pas sur cette actualité, mais c'est vraiment très important qu'on puisse vraiment pour toutes les bibliothèques patrimoniales. D'ici quelques années, on se fixe cinq ans, avoir des plans d'urgence et des plans d'urgence qui soient revus avec des exercices et des exercices aussi avec les pompiers. Un sujet qui va monter en 2022, c'est on souhaite participer à une réflexion nationale sur un sujet très important qui intéresse plusieurs d'entre nous. C'est la presse. Il y a d'importants projets du côté de la Bibliothèque nationale de France. Il y a d'importantes réalisations d'ores et déjà, notamment en matière de numérisation qui existe sur les territoires et ici même, du reste. Et il nous paraît important sur ce sujet qui intéresse les bibliothèques territoriales, qui intéresse les bibliothèques universitaires, de discuter ensemble et de réfléchir ensemble à des avancées sur trois grands thèmes. Le signalement, la numérisation et la conservation physique. Donc, tout le monde imagine à peu près ce qu'il y a derrière et on espère que 2022 sera l'occasion d'ouvrir ce dialogue. D'ores et déjà, je peux vous annoncer que les journées du patrimoine écrit qu'organise le ministère de la Culture auront lieu à la fin juin 2022. Les jours ne sont pas encore calés, mais à la fin juin 2022. Si d'ici là, il n'y a pas un nouveau variant qui vient nous condamner chez nous, mais normalement, c'est prévu à Rouen. C'est des journées qu'on avait prévu de faire en juin 2020 et qu'on a dû repousser deux fois. Et donc, elles auront lieu à Rouen en fin de juin 2022 sur la presse pour la journée nationale. Les collègues d'Ormondie organisent une deuxième journée plus régionale. Le quatrième sujet, c'est relancer les politiques d'acquisition patrimoniale des bibliothèques. J'y reviendrai à la fin. Alors, les modalités d'intervention du ministère de la Culture, il y en a trois. Il y a trois grands leviers, si j'ose dire, pour le ministère de la Culture. Étant entendu que c'est vous, quand je dis vous, c'est les collectivités territoriales qui faites vivre les bibliothèques. On le sait tous. L'État n'est qu'un accompagnement. Donc, les trois modalités d'intervention, c'est le cadre normatif. C'est l'adoption de lois, la prise de décret, d'arrêter jusqu'à la réalisation de guides, de fiches pratiques et de conseils. Donc, c'est le premier levier. Deuxième levier, c'est l'argent, le soutien financier aux opérateurs. Qu'il s'agisse de la bibliothèque nationale, je ne l'ai pas indiqué, mais ça va de soi, des bibliothèques territoriales, des structures régionales pour le livre, de tous les opérateurs qui peuvent intervenir au travers de dispositifs tels que la mise à disposition de conservateurs d'État dans les bibliothèques placées, la dotation, le concours particulier bibliothèque au sein de la dotation générale de décentralisation, l'appel à projet annuel PAP, donc c'est le plan d'action pour le patrimoine écrit et le soutien aux acquisitions, soit dans le cadre de fonds régionaux d'aide aux acquisitions, les frappes, soit dans le cadre d'un dispositif national. J'en reparlerai à la fin. Troisième axe qui va être très important pour nous, c'est la formation. C'est un axe qui dépasse largement le patrimoine, mais le patrimoine y a sa place, comme tous les autres secteurs des bibliothèques. Nous allons ouvrir le 30 novembre prochain à Paris, au centre Pompidou, à la BPI, une journée nationale qu'on appelle les assises de la formation en bibliothèque territoriale, qui va être le point de départ d'une réflexion globale sur la formation pour les collègues en bibliothèque territoriale. Et on souhaite embrasser tous les sujets. Donc, le 30 novembre, ça sera le point de départ. Alors, ça sera un point d'arrivée en ce sens où ce volet de la formation est le troisième volet pour nous du plan bibliothèque. Après l'extension des horaires d'ouverture, après la diversification des missions, donc après ouvrir plus, après offrir plus de services, on a vraiment la nécessité d'accompagner les collègues dans la transformation des bibliothèques. Et il faut qu'on aide les bibliothécaires ou les professionnels qui ne sont pas bibliothèques, mais qui travaillent en bibliothèque. Parce que, comme vous le savez, il n'y a pas que des bibliothécaires qui travaillent en bibliothèque. Et c'est très important de les accompagner dans cette transformation des bibliothèques. Donc, tous les sujets seront embrassés depuis la formation initiale, avec la problématique de la transformation des DUT en BUT. Donc, DUT diplôme en deux ans qui deviennent des diplômes en trois ans de niveau licence des bachelors en université technologique qui sont importants pour la formation d'un certain nombre de collègues. La question de la participation des professionnels dans les maquettes des formations initiales. La question des concours, où il y a beaucoup de choses à revoir, notamment du point de vue réglementaire. Il y a plein d'aberrations actuellement dans les règles des concours qui constituent des freins à l'organisation des concours. La formation continue, bien évidemment. Il s'agit moins de, en l'occurrence, de constater une absence d'offres. Mais, puisque, comme vous le savez, il y a une offre assez importante avec plusieurs opérateurs en matière de formation. Il s'agit plus de coordonner, dans un cadre régional, l'ensemble de l'offre offerte par les participants, depuis le CNFPT jusqu'au centre régionaux de formation et carrière des bibliothèques, en passant par l'offre des associations professionnelles, l'ABF, l'ABD. Et j'oublie certainement encore des intervenants dans le paysage de la formation continue. D'essayer de coordonner, comme ça se fait déjà dans certaines régions, où il y a l'ensemble des partenaires se mettent autour de la table, sous l'égide de la DRAC et de la délégation régionale du CNFPT. Pour concevoir ensemble un catalogue annuel d'offres de formation qui est partagé, coordonné, de façon à éviter les stages doublants, de façon à éviter qu'on oublie des domaines. Et qui permettent du coup la publication d'un catalogue commun, régional, qui assure une visibilité au niveau régional. On évoquera aussi la question de la formation des bénévoles, la question de la formation à l'outre-mer. Donc l'objectif, on se donne là aussi cinq ans. On est très favorable au quinquennat. On se donne cinq ans pour avoir traité tous les sujets. Et donc ces assises ont été préparées depuis avril dans le cadre d'une concertation avec l'ensemble des partenaires, associations d'élus, associations professionnelles des bibliothèques, représentants des organismes de formation, ministère de l'enseignement supérieur, inspection générale. Tout le monde était autour de la table et là, c'est un grand chantier pour nous, la formation. Alors ça dépasse très largement le patrimoine, puisqu'on va voir ça de manière un peu systémique. Mais voilà, je souhaitais l'indiquer, puisque le 30 novembre, on organisera ses assises à présentiel à Paris et ça sera diffusé en ligne, en direct sur le site de la BPI. Donc, de façon à avoir une très large audience. Donc, ça sera le point de départ d'un très gros chantier. Donc, les priorités, je les ai indiquées. Je viens au cœur de l'intervention qui est la partie la plus difficile, donc accrochez-vous, qui est l'évolution du cadre normatif. J'ai essayé de faire simple. Alors, les dispositions qui encalent la gestion des fonds patrimoniaux en bibliothèque sont engroupées pour l'essentiel dans un code, qui est le code du patrimoine, qu'on connaît tous, puisque c'est le code du ministère de la Culture en matière du patrimoine. Donc, dans le code, un code ne fait que réunir la matière législative à la matière réglementaire qui existe par ailleurs. Donc, il y a une partie législative, il y a une partie réglementaire. Il y a deux parties du code qui intéressent les bibliothèques plus directement. Un livre 1 qui est un livre général avec un certain nombre de dispositions communes et qui comprend notamment toutes les dispositions relatives aux dépôts légals. Et puis, vous avez un livre spécifique aux bibliothèques, qui est le livre 3, qui était un tout petit livre. Si on devait peser les différents livres, c'est probablement le plus léger. Alors, on s'emploie et c'est une partie de mon travail à faire grossir cette partie. Et je pense que Dalloz va nous être redevable chaque année de pouvoir republier un code du patrimoine augmenté grâce à nous, puisque c'est un gros travail et je vais vous présenter ce qu'on a fait en 2020. La loi sur les bibliothèques viendra bien sûr renforcer cette année la partie législative. Ce code, ce livre 3, il s'applique à l'ensemble des bibliothèques territoriales, bibliothèques municipales, bibliothèques intercommunales, bibliothèques départementales. Il s'applique aussi aux bibliothèques de l'État, qui relèvent du ministère de la Culture. En revanche, il ne s'applique pas à d'autres bibliothèques publiques, qui sont les bibliothèques universitaires, qui relèvent du code de l'éducation. Il ne s'applique pas non plus aux bibliothèques qu'on peut trouver dans des services culturels tels que les musées et les archives. Il ne s'applique pas non plus et c'est un des soucis, si j'ose dire, au fond, en main privée, qui ne sont pas traités à l'heure actuelle. Il n'y a pas de disposition d'ordre normatif concernant les bibliothèques en fond privé, alors que telles dispositions peuvent exister pour les monuments, pour les archives. C'est un angle mort pour l'instant du cadre normatif touché aux bibliothèques. Vous le savez aussi qu'à la marge, d'autres codes peuvent intervenir dans la gestion des fonds patrimoniaux et des bibliothèques en général. Le code de la propriété des personnes publiques, surnommé le CG3P par les juristes, qui concerne toutes les bibliothèques publiques de l'État et des collectivités territoriales, bibliothèques universitaires comprises. Et vous pouvez aussi avoir des dispositions dans le code général des collectivités territoriales. Donc, l'actualité de 2020 pour l'essentiel. Alors, c'est un peu du réchauffé, mille excuses, puisque ça remonte à mars 2020. C'est la publication d'un décret. Je vais y revenir assez longuement. Décret 2020-195 du 4 mars 2020 portant diverses dispositions relatives aux bibliothèques. Donc, dans la foulée, on a fait les arrêtés d'application et dans la foulée, on a complété par la publication d'un guide, le guide de gestion des documents patrimoniaux à la fonction des bibliothèques territoriales, qui est sorti le 30 juin et qui est, je vais y revenir régulièrement, mis à jour, puisque déjà, on a fait trois modifications depuis le 30 juin. Alors, les perspectives d'évolution, elles sont relativement réduites, puisque, comme vous le savez, il y a une loi sur les bibliothèques qui devrait être promulée. Donc, il y a une loi sur les bibliothèques qui est en procédure accélérée, le gouvernement a décidé que l'examen de cette loi se ferait en procédure accélérée, ce qui veut dire qu'il y a une seule lecture dans les deux chambres. Il n'y a pas deux lectures comme c'est la procédure habituelle. Le Sénat l'a adoptée le début juin. Elle a été adoptée à l'Assemblée nationale la semaine dernière, à chaque fois à l'unanimité des députés ou des sénateurs présents. Il faut le relever. C'est assez rare pour être dit depuis la France insoumise jusqu'au républicain. Et donc, maintenant, il reste juste à l'Assemblée nationale et au Sénat à se réunir pour se mettre d'accord, puisque les deux textes adoptés dans les deux chambres sont différents. Pour se mettre d'accord, les premiers retours qu'on a eu du Sénat montrent qu'il n'y aura aucune difficulté à se mettre d'accord et que le texte devrait être promulgué dans les semaines prochaines. Il se trouve que ce texte, comme vous le savez, est très général et n'a aucune disposition portant sur le patrimoine. Donc, il sera sans conséquence, si j'ose dire, sur le dispositif touchant au patrimoine dans la mesure où, en fait, sur le patrimoine, l'essentiel des dispositions a été déjà prise au code du patrimoine. Parce qu'historiquement, les textes concernant les bibliothèques au code du patrimoine ont commencé par le patrimoine. Historiquement, les bibliothèques, vous le savez, au 19e était avant tout patrimonial. La lecture publique, c'est assez récent. Et donc, de fait, le fondement des textes qui sont au code du patrimoine, pour certains d'entre eux, remonte aux années 1880, aux années 1920, à une époque où bibliothèques égalaient très largement fond d'études et patrimoine. Donc, d'une certaine manière, historiquement, c'est une couche qui est déjà présente au code du patrimoine. C'est plus la lecture publique qu'il fallait faire entrer dans le code du patrimoine et c'est la loi qui l'a fait rentrer. Donc, il y a des sujets qui... Alors, je l'ai indiqué en grand absent au code du patrimoine, c'est la question de la protection du patrimoine écrit côté bibliothèque en main privée. Il n'y a aucune disposition qui permet de classer des fonds de bibliothèques, qui protège les fonds de bibliothèques. Ça n'existe pas. Il y a des dispositifs qui existent pour les archives. Ce dispositif archive historique, ça n'existe pas pour les bibliothèques. Et donc, on a une lacune, je pense, qu'il faudra s'efforcer de couvrir d'une certaine manière dans les années à venir pour assurer une protection à certaines bibliothèques qui sont parfois importantes de sociétés savantes, par exemple. Des bibliothèques de châteaux ou pas de châteaux, d'ailleurs, mais des bibliothèques d'associations qui, pour l'instant, ne bénéficient d'aucun régime d'aide particulier de l'État et d'aucun régime de protection de la part de l'État. Alors même que pour certains d'entre elles, elles recèlent des trésors patrimoniaux que nous connaissons tous. Voilà en 2022, il n'est pas prévu, donc après la loi de grand chantier, si ce n'est quelques ajustements prévus sur le dépôt légal. Donc, puisqu'il se trouve que parallèlement à la proposition de loi sur les bibliothèques, il y a aussi un examen, une proposition de loi sur le livre, dite proposition de loi lors d'Arcos, dont l'essentiel du public a retenu l'article 1, qui est un article anti-Amazon sur la tarification de l'envoi des livres par la poste, par des transporteurs. En fait, il y a un article 5 dans cette loi qui porte sur la réforme du dépôt légal, en l'occurrence du dépôt légal numérique. Et donc, on procèdera en 2022 par décret à l'adaptation des dispositifs du dépôt légal du dépôt légal. Et on en profitera pour corriger deux ou trois choses sur la partie réglementaire, mais ça sera très léger. Alors, le décret de 2020, c'est un décret qui dit décret dit partie réglementaire, qui en fait a rebalayé la partie réglementaire au livre 3, bibliothèque, et qui a, donc c'était l'essentiel du décret, et qui a marginalement aussi apporté une petite modification au code général de la propriété des personnes publiques. Donc, ce décret a modifié deux codes, pour l'essentiel, le code du patrimoine et le code général de la propriété des personnes publiques. En fait, cette modification faisait suite à une modification de la partie législative du code qui a été faite en 2017. Alors, je rappelle qu'il était une modification très légère de la partie législative. Je rappelle que cette partie législative au code du patrimoine, c'est cinq articles. Actuellement, au code du patrimoine, si vous regardez le code du patrimoine, le livre 3, vous avez cinq articles, là où il y en a à peu près 30 pour les musées et 60 pour les archives. Alors, on ne pèse pas l'importance d'un équipement culturel au nombre d'articles au code du patrimoine, on est bien d'accord, mais ça montrait quand même qu'une certaine faiblesse juridique, alors ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de droit en bibliothèque, on le sait tous, mais c'était un droit plus diffus, un droit où la pratique professionnelle jouait une importance plus grande que dans d'autres droits. Donc, en 2017, on avait fait juste un petit nettoyage, un petit nettoyage. On avait introduit les bibliothèques intercommunales alors que ne figurait que l'expression bibliothèque municipale. On avait consolidé le régime des bibliothèques classées en indiquant noir sur blanc au code du patrimoine que des conservateurs d'État pouvaient être mis à disposition de collectivités territoriales de manière gratuite. C'est important de le rappeler au code du patrimoine. On avait modifié la formule. Jusqu'alors, on parlait de contrôle technique. Dorénavant, ce n'est pas grand-chose, on a rajouté l'adjectif scientifique. On parle de contrôle scientifique et technique de façon à harmoniser par rapport à l'intitulé qui est adopté pour les musées et pour les archives. On a étendu ce contrôle à toutes les bibliothèques territoriales, alors que jusqu'à maintenant, toutes n'en faisaient pas partie. Et on a mis fin à une situation particulière dont en fait, personne n'avait plus en tête, qui faisait que les deux départements d'Alsace et le département d'Amoselle, normalement, n'étaient pas soumis au code du patrimoine. C'est l'héritage historique de ces trois départements. Et donc, dorénavant, depuis 2017, ces trois départements sont soumis au code du patrimoine. En fait, personne ne savait, mais normalement, en loi, ça aurait voulu dire qu'il y avait impossibilité pour nous de demander à l'inspection générale de faire des missions dans ces trois départements, alors même que l'inspection générale faisait des missions dans ces trois départements. Donc, il y avait toute une série de choses qui n'étaient pas appliquées, qu'on a nettoyées. Je reviens au décret de 2020. Donc, en fait, l'article 1, c'est toute la modification du livre 3. Donc, le livre 3, dans la partie réglementaire, il y a quatre titres. Il y a un titre disposition commune, un titre bibliothèque municipale intercommunale, un titre bibliothèque départementale et un titre nouveau qu'on a introduit en 2020, qui est le titre 4, qui s'appelle bibliothèque nationale. Et on a, en fait, codifié, on a fait rentrer dans le code, à ce titre 4, les statuts de la Bibliothèque nationale de France et les statuts de la Bibliothèque publique d'information. Alors, vous me direz, Bibliothèque publique d'information au sein du code du patrimoine, c'est un peu limite, mais on a considéré que ce livre 3, c'était, avant d'être le livre du patrimoine de la Bibliothèque, c'était le livre des bibliothèques, et donc la BPI, ce qui fait que les statuts des deux établissements publics figurent en code du patrimoine. Bon, les deux autres articles du décret étaient sans importance, c'était des modifications d'articles dans d'autres codes, je passe, et il y avait un article 4 qui, lui, modifiait le code général de la propriété des personnes publiques. Concernant le dépôt légal, je vais y revenir. Alors, quelles sont les nouveautés de ce décret pour le patrimoine ? Alors, la principale innovation, c'est à la fois pas grand chose et c'est beaucoup, de manière générale, tout ce que je vous présente n'est pas si important que ça, mais ça me paraît quand même important, sinon ce n'est pas cet exercice de mise honnête du droit. Donc, la principale innovation consiste à donner une définition des documents patrimoniaux conservées en bibliothèque. Ça n'existait pas, et donc on donne une définition. A dire vrai, il y avait déjà une définition, qui n'était pas celle des documents patrimoniaux, qui était la définition du domaine public mobilier, et qui est une définition qui figure au code général de la propriété des personnes publiques. Et l'article, on va y en venir, L, donc L pour loi, puisque c'est la loi, le 2112-1, qui définit ce qu'on appelle le domaine public mobilier des personnes publiques, qu'il s'agisse de l'État ou qu'il s'agisse des collectivités territoriales. Donc, ça concerne aussi les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les départements. Ça concerne l'ensemble des personnes publiques, État et collectivités territoriales. Et donc, on va revenir sur cette question de définition, parce que c'est l'avancée la plus importante. Par ailleurs, on a allégé au code du patrimoine le suivi des restaurations. Jusqu'à maintenant, alors c'est le droit, parce que dans la pratique, nous ne sommes pas dupes sur l'application du droit, mais en droit, chaque fois qu'une collectivité souhaite restaurer un document, elle doit solliciter l'avis du préfet. C'était la règle jusqu'à maintenant. On sait pertinemment que ce n'est pas toujours suivi. D'où l'euphémisme. Mais néanmoins, il nous paraissait important de maintenir le suivi des restaurations par l'État en l'ensortissant d'un régime d'aide. On a d'autant plus de chances de voir le droit s'appliquer qu'on apporte à côté un soutien financier aux restaurations. Donc, on a maintenu. La seule chose, c'est qu'on a fixé un seuil, c'est-à-dire qu'on a dit seules les restaurations supérieures en montant, qui est fixées par AETE, doivent être soumises à l'État, représentées par le préfet de région, en l'occurrence, pour les restaurations minimes, en tout cas, dont le montant financier est faible. On ne sollicite pas l'avis de l'État. Pour le reste, il n'y a pas de changement. Donc, je rappelle que vous devez informer le préfet de région. Quand on met préfet de région dans le code du patrimoine, ça veut dire la direction régionale des affaires culturelles. Le directeur régional des affaires culturelles est un collaborateur du préfet. Donc, ce qu'on met dans nos textes préfet de région, il faut comprendre DRAC. Donc, information de la DRAC pour tout sinistre, soustraction ou détournement d'un document patrimonial, quel que soit le propriétaire. Vous savez, il peut y avoir des cabochons de verre qui tombent dans des bibliothèques, ça existe. Ou d'autres, malheureusement, d'autres problèmes qui existent. En l'occurrence, c'est sur les bâtiments, pas sur les documents. Mais donc, il doit y avoir l'information de la DRAC pour tout sinistre, vol, détournement d'un document patrimonial. Par ailleurs, pour les documents patrimoniaux qui appartiennent à la collectivité. Puisqu'on reste sur un régime avec un système où il y a plusieurs propriétaires des fonds patrimoniaux conservés dans les bibliothèques territoriales. Souvent, il y a plusieurs propriétaires. Il peut y en avoir jusqu'à trois propriétaires. Jusqu'à très peu de temps, il y en avait deux. Il y avait la commune et l'État. Avec l'intercommunalité, il y a un troisième qui a pu se rajouter, c'est-à-dire qu'il y a pu y avoir transfert de propriétés de certaines collections qui appartenaient à une commune, à une interco. Et donc, on peut avoir dans certaines bibliothèques trois propriétaires, l'État, la commune et l'interco. C'est juste pour le plaisir de compliquer, mais parfois, l'intercommunalité aboutit à des systèmes un peu plus compliqués. Ça a aussi des avantages. Lorsqu'il y a transfert de propriétés entre collectivités territoriales, dans le cadre d'échanges, par exemple, ou de transferts, ou lorsqu'il y a la volonté de déclasser. Donc déclasser, on va y revenir, c'est de faire passer du domaine public au domaine privé, en billet. C'est possible, on peut déclasser un bien, mais lorsqu'il appartient aux collectivités territoriales, il faut avoir le feu vert de la DRAC, le soumis à l'avis du préféré de la région. Alors, pour les documents qui appartiennent à l'État, qui sont propriétaires à l'État et qui sont conservés dans certaines de vos collections, lorsqu'il y a transfert entre collectivités, alors transfert, c'est-à-dire transfert du dépôt, parce que le propriétaire reste l'État, mais c'est à l'État d'autoriser à ce que des collections d'État conservées dans une bibliothèque passent à une autre bibliothèque, s'il y a expression de la volonté des deux collectivités, celle qui veut s'en dessaisir et celle qui veut accueillir. Ça arrive, c'est arrivé il y a quelques années dans la région Centre-Val-de-Loire. Et lorsqu'il y a aussi des prêts en exposition, normalement, c'est soumis à l'avis de la DRAC. Alors, je reviens sur la question de la définition des documents patrimoniaux. En fait, l'objectif de la manœuvre était, on avait le code général de la propriété des personnes publiques d'un côté, qui donnait une définition du domaine public mobilier, et de l'autre côté, on avait le code du patrimoine qui donnait une définition, on va la voir, qui se résumait dans une formule ancienne, un peu magique, qui était document ancien, rare et précieux. L'objectif a été de faire converger les deux définitions pour que la définition qui soit la définition du domaine public mobilier se trouve transposée au code du patrimoine sous l'expression document patrimonial. Et de façon à avoir une définition qui soit aussi, c'est important pour nous, d'avoir une définition qui soit uniforme au niveau national, pour éviter que chacun d'entre vous définisse un peu ce qu'il considère comme patrimonial, et que ces définitions divergent un peu. Donc, il y a un travail un peu de cadrage qui a été fait, tout en vous laissant une certaine liberté, on va y revenir. Donc, voilà, je reviens, on avait ces deux définitions, celle du CG3P et celle du code du patrimoine qui utilisait la formule ancienne, document ancien, précieux. Et donc, on a repris la définition du CG3P dans le code du patrimoine pour les bibliothèques, le banc du code, donc pour l'essentiel bibliothèque territoriale. Alors voilà, je ne sais pas si vous voyez bien là. Ça, c'est l'article du CG3P, le code général de la propriété de la personne publique, qui définit le domaine public mobilier. Et donc, il indique que font partie du domaine public mobilier de la personne publique propriétaire, donc personne publique, c'est l'État, mais c'est aussi les communes, les intercommunalités, départements, les biens qui présentent un intérêt public du point de vue de l'histoire, de l'art, de l'archéologie, de la science et de la technique. Donc ça, c'est la définition très générale. C'est l'intérêt public du point de vue de l'histoire, de l'art, de l'archéologie et de la science. Virgule, notamment, donc notamment, ça veut dire que la liste qui suit n'est pas exhaustive, c'est à titre d'exemple. Premièrement, alors ça ne concerne les bibliothèques, un exemplaire identifié de chacun des documents dont le dépôt est prescrit aux fins de constitution du numéro national par l'article N131-2 tiré du code du patrimoine, donc c'est le dépôt légal, il faut faire vite. Un exemplaire des documents collectés au titre du dépôt légal font partie du domaine public mobilier. Deuxièmement, les archives publiques. Troisièmement, les archives privées. Donc là, ça ne nous concerne pas. Quatrièmement, les biens archéologiques. Cinquièmement, les biens archéologiques maritimes. Bon, je passe. Sixièmement, les objets immobiliers classés ou inscrits. Donc là, on est du côté des monuments historiques. Septièmement, on est toujours du côté des monuments historiques. Huitièmement, les musées, collection des musées. Neuvièmement, l'art contemporain. Et dixièmement, on revient chez nous, après le premièrement, les collections de documents anciens, rares ou précieux des bibliothèques. Et vous avez un onzièmement qui sont les collections du mobilier national et de la manufacture de sèvres. Donc, le domaine public mobilier, c'est très largement la sphère culturelle. On n'est que dans des... On n'est que dans des... On est dans le périmètre du ministère de la Culture. Très largement. Donc, on avait cette définition avec le dépôt légal d'un côté et les documents anciens, rares ou précieux. Voilà ce qu'on a introduit au code du patrimoine. Donc, on est dans la partie réglementaire. C'est un article R. C'est le 311.1. Et donc, voilà ce qui est apparu, en fait, au code du patrimoine. Cette définition, sous l'intitulé documents patrimoniaux, sont des documents patrimoniaux au sens du présence libre, dans les bibliothèques, les biens conservés par les bibliothèques, relevant d'une personne publique. Donc, on est toujours... Qui présente ? Et là, vous avez la copie intégrale du CJ3P qui présente un intérêt public du point de vue de l'histoire, de l'art, de l'archéologie, de la science et de la technique, notamment. Et on reprend, le premièrement, les exemplaires identifiés de chacun des documents dont le dépôt est prescrit au sein de la Constitution du gouvernement national, donc le dépôt légal, et les documents, donc le dixièmement, anciens, rares ou précieux. À l'application de l'article, on cite l'article pour faire... pour croiser les références. Ces documents patrimoniaux font partie du domaine public mobilier de la personne propriétaire. Comme ça, dans les deux codes, on a la même définition, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant. Ça permet de simplifier les choses. Vous avez un petit schéma qui essaie de synthétiser ce que sont les documents patrimoniaux en bibliothèque ou le domaine public en bibliothèque, puisque les deux expressions sont dorénavant complètement synonymes. Vous avez les documents anciens, rares ou précieux. On s'était forcé de les définir, pas dans le décret, mais au niveau du guide. C'est le petit carré vert, le petit rectangle vert. Vous avez un exemplaire identifié du dépôt légal, on va y revenir, qui est en bleu. Et tout ça est inséré dans un cadre un peu plus large, qui sont, la définition la plus générale, un bien présentant un intérêt public du point de vue de l'histoire, qui est la partie en bleu clair ou en gris. Je ne sais pas très bien comment on la voit. Ce qui veut dire que concrètement, il peut y avoir un document patrimonial, un document peut être patrimonial en bibliothèque, sans être un document ancien, rare ou précieux, sans être dans le sous-ensemble vert, ni être un exemplaire du dépôt légal, ne pas être dans l'ensemble bleu, bleu roi, mais il peut être dans l'ensemble gris ou bleu. Et donc, il peut être document patrimonial sans être en... On va voir quelle est cette catégorie, quels peuvent être ces biens, et qui décident qu'un bien est dans la partie grise ou bleu clair. Voilà. Alors, je commence par évacuer la question du dépôt légal, qui n'intéresse que peu de gens, même si peut-être il y a des représentants d'établissements de bibliothèques dépositaires. Oui, Toulouse est là. Et Montpellier. Donc, il y a au moins deux collègues qui sont concernés. Donc, dans le CG3P, il y avait un exemplaire identifié, sauf qu'on ne disait pas lequel. Vous savez que pour le dépôt légal, il peut y avoir plusieurs exemplaires. Il y a très longtemps, il y en avait beaucoup. Il y a une époque où on devait déposer quatre exemplaires du dépôt légal auprès du dépôt légal éditeur, plus des exemplaires imprimeurs. Donc, à une époque, il pouvait y avoir jusqu'à cinq exemplaires du dépôt légal. Depuis, ça a été réduit. Mais il y a toujours, à minima, deux exemplaires du dépôt légal. Un exemplaire déposé par l'éditeur auprès de la Bibliothèque nationale de France et un exemplaire déposé par l'imprimeur auprès d'une bibliothèque par région, les bibliothèques dépositaires du dépôt légal imprimeur. Et le CG3P ne disait pas quel exemplaire faisait partie du domaine public mobilier. Alors, ce que je n'ai pas dit, que j'aurais dû dire dès le départ, c'est que la principale conséquence de l'appartenance au domaine public mobilier, c'est que le bien en question est inaliénable, imprescriptible. C'est-à-dire qu'il doit être conservé jusqu'à la fin des temps et qu'il ne peut pas sortir de vos collections. C'est vraiment le régime de protection le plus absolu. Ça ne peut pas être vendu, ça ne peut pas être donné, ça ne peut pas être détruit. On ne disait pas quel était l'exemplaire. Et donc, le décret dit, s'efforce de préciser ce point qui était obscur et ambigu, il dit que l'identification de cet exemplaire-là... Alors, pour les documents... Cette identification, elle incombe aux établissements dépositaires, pour les documents imprimés graphiques et photographiques, en priorité... Donc, c'est la formule d'identification porte sur l'exemplaire déposé par l'éditeur auprès de la BNF et conservé par celle-ci. Donc, c'est en priorité l'exemplaire de la BNF qui est l'exemplaire qui, à partir du domaine public, qui est document patrimonial, qui ne peut être détruit et qui doit être conservé. Et s'il n'y a pas eu de dépôt par l'éditeur, mais que ce document a été déposé par un imprimeur, parce qu'il y a des imprimeurs qui peuvent imprimer pour des éditeurs étrangers, par exemple, ou il peut y avoir un éditeur qui n'a pas fait son boulot et qui n'a pas déposé auprès de la BNF alors que l'imprimeur, lui, a fait son travail et a déposé dans une bibliothèque en région. Donc, si l'exemplaire n'a pas été déposé par l'éditeur à la BNF, alors c'est l'exemplaire déposé par l'imprimeur auprès de la bibliothèque dépositaire du dépôt légal imprimeur qui appartient au domaine public mobilier et qui doit être conservé. Alors, ce qui est important, c'est la définition en creux pour les bibliothèques dépositaires du dépôt légal. Ça veut dire que pour l'exemplaire déposé par l'éditeur, c'est la BNF. Et donc, ça veut dire que s'il y a un exemplaire ou le même document déposé dans une bibliothèque du dépôt légal imprimeur, cet exemplaire n'appartient pas au domaine public mobilier. Et donc, il peut être il appartient au domaine privé de l'État déposé en bibliothèque municipale et donc n'est pas soumis à une obligation de conservation absolue. Il peut intégrer des collections de prêts, il peut être aliéné, il pourra être détruit sans devoir être déclassé, il n'appartient pas au domaine public. C'est ça l'intérêt de cette définition, c'est qu'en creux, s'il y a eu double dépôt pour les bibliothèques dépositaires du dépôt légal imprimeur, leur exemplaire ne doit pas être conservé ad vitam aeternam. Il y a une certaine liberté, une certaine souplesse. Alors, ça implique qu'on contrôle, puisqu'il faut quand même identifier, donc ça veut dire qu'il faut qu'on contrôle que l'exemplaire n'ait pas été déposé à la BNF. Il faut quand même faire cette vérification préalable avant de savoir si l'exemplaire déposé à Toulouse ou à Montpellier appartient au domaine public ou appartient au domaine privé. Donc ça, c'est... Voilà, j'insiste pas, c'est quand même très marginal, ça ne concerne que très peu de bibliothèques en France. Alors, je me perçois qu'il manque des diapositives. Je vais peut-être revenir... En fait, c'est traité plus loin, pardon. Donc voilà les deux points sur lesquels je souhaitais insister. C'est cette définition des documents patrimoniaux dont on va avoir les conséquences en termes de patrimonialisation et de dépatrimonisation et puis la clarification sur le dépôt légal. On a pris des arrêtés d'application contre avril et juillet. Ils sont d'intérêt très faible. Je citerai juste l'arrêté du 1er avril 2020 puisqu'on avait dit que pour les projets de restauration dans le décret, ils devaient être présentés au service de l'État à la DRAC que si le montant de la restauration est passé en montant, donc on a fixé ce montant à 1 000 euros hors taxes pour un ouvrage imprimé ou manuscrit et à 500 euros hors taxes pour un document graphique, le devis de restauration. Donc très concrètement, ça doit être transmis à la DRAC, mais au niveau national, on réunit un groupe d'experts. Ça s'appelait avant le comité technique de restauration. On n'a pas gardé le nom puisque ce comité a été formellement supprimé dans une vague de simplification administrative comme il en arrive tous les 3-4 ans où on simplifie tous les comités théodules. À chaque fois, il y a de nouvelles vagues, donc ce qui montre qu'aux vagues précédentes, on a toujours laissé des comités théodules, mais le comité technique de restauration a été supprimé lors d'une vague dans les années je ne sais plus combien. Et donc depuis, on a créé un groupe d'experts qui n'est pas un comité mais qui fonctionne comme, qui réunit des représentants de bibliothèques municipales. et je remercie Magali Venn qui participe à ce groupe d'experts, des collègues restaurateurs et conservateurs de la BNF, de l'Institut national du patrimoine pour sa partie restauration des restaurateurs et qui examine les devis présentés par les bibliothèques pour les travaux de restauration qui valident ces devis, parfois demandent des modifications lorsque le type de col proposé par le restaurateur n'est pas bon. Donc c'est des sujets très techniques et donc c'est examiné au niveau national. Ce n'est pas à chaque DRA qui doit examiner les dossiers parce qu'il y a un problème de compétence. Donc on se réunit et je le redirai tout à l'heure, chaque devis de restauration peut faire l'objet d'une demande de subvention par la bibliothèque auprès de l'État. C'est-à-dire que l'État accompagne financièrement aussi ses travaux de restauration. C'est très peu connu et donc il y a des crédits pour aider à la restauration. Donc voici les tarifs. Alors on a prolongé ce décret puisque le décret on ne peut pas tout dire dans le décret par une sorte de vademecom, un guide qu'on a rédigé. Alors quand je dis on, c'est on a constitué des groupes de travail. La bibliothèque nationale nous a aidés. Il y avait des représentants aussi du ministère d'enseignement supérieur, des conseillers livres, des bibliothèques municipales. Il y a eu plusieurs séances de travail qui ont conduit à l'élaboration de ce guide qui est consultable sur le, je vous ai mis la page du site du ministère de la Culture. C'est un PDF qu'on peut télécharger et qui s'efforce de balayer. Alors je n'ai pas mis le sommaire mais ce n'est pas grave. Qui s'efforce de balayer tous les champs. Donc il y a une première partie sur les définitions. Il y a une première partie, il y a une deuxième partie sur patrimonisation, dépatrimonisation, une partie sur le signalement, une partie sur la conservation, une partie sur les entrées, acquisitions, dons, dépôts, une partie sur les magasins, tout, et une partie qui s'appelle déontologie aussi. Puisqu'il est aussi important de rappeler un certain nombre de conservateurs qui ne peuvent pas participer, faire des notices pour des maisons de vente dont le principal intérêt contribue à faire monter les prix du bien en question et toute une série de choses. Donc ça va jusqu'à la déontologie où il est bien de rappeler que les fonctionnaires ne peuvent pas tout faire. Il faut être prudent, en tout cas, dans les relations et le marché de l'art avec lesquelles on a une très bonne relation, mais quand même, il y a un certain nombre de choses qui ne se font pas. Donc voilà, tout est balayé dans ce guide. Alors c'est un guide qui a vocation à évoluer et pas plus tard que, alors comme je savais qu'on se voyait aujourd'hui, j'ai fait accélérer la publication, mais pas plus tard que cette semaine, on a publié une nouvelle version du guide et au début du guide, vous avez en page 3 et ça, c'est une pratique qu'on a prise chez les archivistes qui font ça très bien. Vous avez un tableau qui récapitule chaque fois les modifications apportées au guide avec les dates de façon à ce que vous puissiez voir et que chacun puisse voir les différents versionnages et que chacun puisse voir ce qui a bougé. En l'occurrence, parfois, c'est des modifications très techniques, parfois, c'est des modifications plus substantielles voilà. Donc, c'est un guide qui est remis à jour de manière régulière et c'est très important qu'il soit remis à jour de manière régulière et pour nous, c'est le document de référence. C'est vraiment le document de référence. On ne parle plus de la charte des bibliothèques, dont elle avance, c'est le guide de gestion des documents patrimoniales aux bibliothèques territoriales. Il est certainement perfectible, mais on a tout l'avenir devant nous pour l'enrichir, l'amender, le perfectionner, voilà. Alors, ce guide, à la suite du décret, a pour principal objet de définir les documents anciens rares et précieux parce qu'on a donné une définition des documents patrimoniaux, mais on ne s'est toujours pas dit qu'est-ce qui était rare, qu'est-ce qui était précieux et qu'est-ce qui était ancien. Et donc, il nous est apparu important d'aller jusqu'au bout de l'exercice et qu'on ait une définition qui soit partagée par tout le monde. Alors, qui dit exercice de définition dit forcément décision arbitraire, partie prise à un moment donné parce qu'il faut trancher. Donc, je ne doute pas que les définitions soient contestables par principe. Ce qui est important pour nous, c'est qu'elles aient au moins le mérite d'exister et s'il faut les faire évoluer, on les fera évoluer. C'est dans un guide, donc c'est très facile. Ce n'est même pas en arrêté. On peut faire ça bouger. On peut bouger ça quand on veut. Donc, c'est vraiment issu d'une réflexion collective, j'insiste. Ce n'est pas moi-même, le chef du bureau du patrimoine qui avons décidé ça à Paris un jour ou une fin de journée où on n'avait rien à faire et où on s'ennuyait. C'est vraiment le travail issu de ces groupes de travail. On n'a pas tous été d'accord à un moment donné, notamment sur le caractère d'ancienneté. Il a fallu troncher. Donc, pour une monographie en périodique, une carte géographique imprimée, une partition musicale, ancien, c'est imprimé avant 1830. Sur cette bande chronologique, on peut avoir des discussions sans fin. On peut faire une journée entière sur cette bande chronologique par rapport à l'industrialisation de l'imprimé au 19e siècle. Est-ce qu'il faut mettre 1860 ? Est-ce qu'on met une barrière fixe ? Est-ce qu'on met une barrière mobile ? On a discuté de tout ça. On a tranché un moment donné. On est allé un peu plus loin que la fin de la période napoléonienne, jusqu'en 1830, mais on s'est calé sur les normes de catalogage des monographies anciennes qui prenaient déjà cette date. Au moins, c'est cohérent avec ces normes de catalogage. Pour un document iconographique, estampes, sérigraphie, lithographie, et pour un document sonore, là, on a une barrière mobile. Pour le coup, c'est plus de 50 ans d'âge. Alors, il y a la question des périodiques qui est plus compliquée parce qu'une périodique, c'est une série et il y a un bout de série qui peut être ancien et puis la fin de la série qui n'est pas. On a considéré comme document patrimonial les fascicules antérieures à la bande chronologique de 1830. Et pour ce qui est après, 1830, parce que ça fait série, on laisse le choix aux bibliothèques de décider si elles patrimonialisent ou non les fascicules postérieures. Ce qui est antérieure à 1830, c'est patrimonial, c'est ancien. Et si vous voulez patrimonialiser la série, vous avez la possibilité. On va revenir sur cette possibilité. Comment on fait pour patrimonialiser ? Voilà. Pour les manuscrits, on n'a pas mis de critères de date pour les manuscrits parce que les manuscrits, on les récupère par un autre critère de la définition ancien et précieux qui est la rareté par principe en manuscrit, a priori, des uniques. et donc on le rend par la rareté. Donc on n'a pas éprouvé le besoin. Donc il n'y a pas de date pour les manuscrits, par principe un manuscrit et un document patrimonial. C'est tout. Parce qu'il est unique et une copie, le fait qu'il y ait une copie, la copie elle-même d'une certaine manière est unique. Donc voilà. Deuxième critère, la rareté. Là aussi, il a fallu faire des choix. Ils sont contestables comme tout choix, mais on les assume. On considère comme rare tout document unique. Ça, c'est évident. Ou signalé. Donc signalé. Parce qu'on ne peut connaître que ceux qui ont signalé. Signalé à moins de 5 exemplaires à l'échelle nationale. Donc signalé dans un catalogue français. Dans les catalogues recensant les collections publiques. Donc lorsqu'il y a moins de 5 occurrences, par exemple, au catalogue collectif de France, au document, il y a moins de 5 occurrences au catalogue collectif de France, qui a a priori le catalogue français le plus complet. c'est le document rare et donc patrimonial. Alors après, au-delà, vous avez tout document multiple qui peut être singularisé par des caractéristiques d'exemplaires, si j'ose dire, soit lié à sa reliure, sa couverture, soit lié à son papier, soit lié, au-delà de sa matérialité, à sa provenance, identité des possesseurs ou à la présence de marques particulières de notes manuscrites qui font qu'il devient rare, même si c'est un exemplaire qui correspond à un document qui ne serait pas ancien mais qui serait conservé à, je ne sais pas, à une édition postérieure à 1830 d'un roman publié conservé à 1000 exemplaires, il peut devenir rare si dessus, c'est l'exemplaire de Gilles, avec des annotations de Gilles, parce qu'il n'y a que cet exemplaire-là où on aura les annotations de Gilles. Ça est évident pour des spécialistes comme vous, je n'insiste pas. Alors, sur le caractère précieux, il fallait définir un caractère précieux, on l'a défini en fonction de la valeur pécuniaire. On a eu un très gros débat, pour être très franc en tonneau, il y avait une opposition de collègues de la BNF qui trouvaient dangereux d'aller sur le champ pécuniaire. La crainte était que certains de vos élus découvrant la valeur pécuniaire, mais d'une certaine manière, ils peuvent la découvrir avec des valeurs d'assurance, ce que vous faites des prêts, et des idées en termes de recettes propres de la collectivité et des idées de vente de documents rares. De toute façon, ces documents sont protégés, ils ne peuvent pas être vendus puisqu'ils font partie, ils sont patrimoniaux, les documents patrimoniaux, mais comment on peut déclasser les collègues de la réserve de la BNF, pour ne pas les citer, avaient peur que si on mettait un montant, on donne des idées à des élus, qui pensent que cette crainte est excessive, et donc on a pris le parti de donner des valeurs par catégorie de biens culturels, et pour reprendre la catégorie, on a repris les catégories qui figurent déjà dans le droit français pour la circulation des biens culturels, et on a donné des valeurs pour l'ensemble de ces biens, on a pris très largement les catégories, donc vous avez les valeurs qui sont les valeurs qui s'appliquent aussi pour la circulation des biens culturels, et les valeurs qui exigent, lorsque vous voulez vendre un bien particulier, vous pouvez vendre un bien à partir de ces catégories, si le bien est estimé au-delà d'une valeur, il doit, soit lui, soit le vendeur, avoir un certificat pour l'exportation. Alors, on a fixé aussi les règles pour la patrimonialisation et la dépatrimonialisation. Quand on parle de patrimonialisation, qu'entend-on ? Alors, il y a des documents qui sont patrimoniaux parce que, définis tel quel, par les normes, par le code du patrimoine, on les a vus, c'est l'exemplaire identifié du dépôt légal, il y a une définition précise, et ce sont les documents rares, anciens, précieux, je vous renvoie au diapositive qu'on vient de voir, donc ça, les définitions sont claires, le document correspond à l'une des définitions, il est patrimonial, il est patrimonial, il fait partie du domaine public, il doit être protégé. Néanmoins, on a vu que, dans le petit schéma, il y avait une zone qui était les biens qui présentent un intérêt public du point de vue de l'histoire, de l'art, de l'archéologie, de la science et de la technique, je crois que je l'ai donné dans l'ordre, et il peut y avoir, vous pouvez considérer que dans vos établissements, il y a des documents qui doivent être conservés de manière durable parce qu'ils présentent un intérêt patrimonial alors même que ce ne sont pas des documents collectés au titre du dépôt légal qui sont postérieurs à 1830, qui ne sont pas anciens, ne sont pas rares parce qu'il y a plusieurs exemplaires qui existent et parce qu'ils ne sont pas précieux. Donc, voilà, il peut y avoir des documents que vous considérez parce qu'ils présentent un intérêt du point de vue de l'histoire locale, par exemple, qui ne rentrent pas dans les catégories définies rares, anciens, précieux, dépôts légales, mais que vous souhaitez conserver. Et dans ce cas-là, vous allez les patrimonialiser. Vous allez dire que ce document n'est pas patrimonial en fonction des définitions du Code du patrimoine, mais, moi, sur la base d'une analyse scientifique, je considère qu'il est très important pour ma bibliothèque que ce document soit conservé par mes successeurs et donc, je décide de le patrimonialiser. Je décide de dire que ce document appartient au domaine public de ma collectivité et donc, pour ça, vous le faites entrer dans le domaine public mobilier, donc, de la personne, en l'occurrence, de la collectivité et pour ça, il faut une délibération de l'Assemblée délibérante. On a souhaité formaliser les choses. On n'a pas souhaité que vous avez la possibilité de le faire, mais là aussi, ce n'est pas quelque chose que vous faites un soir à 18 heures parce que vous vous ennuyez seul dans votre bureau. Il faut qu'il y ait une formalisation pour que, déjà, il soit identifié comme patrimonial par vos successeurs, puisqu'il ne répond pas aux clés. Et donc, pour ça, on veut qu'il y ait que l'organe délibérant de votre collectivité valide ce choix. Donc, vous présentiez en conseil municipal une liste des documents que vous patrimonialisez et comme ça, ça sera clair, ça sera formalisé, ça sera connu de tous et de vos successeurs. Voilà. Donc ça, c'est la règle pour patrimonialiser des documents. Ce qui est important avec ce décret, c'est que ça donne cette possibilité de patrimonialiser. Et ce qui nous permet aussi, nous, de donner de manière très libre des définitions arbitraires sur les critères parce qu'on sait que si jamais ces définitions ne vous permettent pas de couvrir tout votre champ patrimonial, vous avez la possibilité, vous, de le faire de votre propre chef. Et donc, c'est ce qui est important, me semble-t-il, dans ce nouveau dispositif. À l'inverse, il y a toujours la possibilité de déclasser des biens. C'est-à-dire déclasser, c'est faire passer du domaine public au domaine privé. Alors, c'est une décision lourde. Ça veut dire que c'est un document patrimonial qu'on ne peut pas aliéner, qu'on fait passer au domaine privé et en le faisant passer au domaine privé, là, on peut l'aliéner. Donc là aussi, c'est une décision importante. Et là, il faut qu'il y ait une délibération, d'une part, votre collectivité, et il faut que cette délibération soit approuvée par le préfet de région, par la DRAC, pour les documents patrimoniaux dont vous êtes propriétaire. vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas, l'État souhaite garder en contrôle, je sais que les élus protesteront contre le fait qu'on les infantilise et que l'État souhaite garder, mais l'État souhaite vérifier ce qui est déclassé et donc, la délibération plus approbation par la DRAC pour les biens dont la collectivité est propriétaire. Il y a un problème dans le droit actuel, c'est qu'il y a une obscurité, un point qui n'est pas explicité dans le droit, qui sont les règles de déclassement pour les documents qui appartiennent à l'État, soit conservées dans les bibliothèques de l'État, soit conservées dans vos bibliothèques et donc, j'espère qu'en 2022, dans le cadre d'un décret balayage post-PPL Robert, on pourra expliciter les règles de déclassement pour les biens appartenant à l'État. On a voulu, pour tout vous dire, je vais couper le micro là, on a voulu faire en 2020, la sous-direction des affaires juridiques du ministère nous a dit non, surtout pas. On était à un moment où il y avait des débats sur la restitution, des débats qui existent toujours, de masques africains, de biens culturels issus de la colonisation, où certains États revendiquaient la restitution de biens culturels et la doctrine alors du ministère de la culture, c'est que chaque fois qu'on devait déclasser pour pouvoir rendre, donc sortir du patrimoine national pour le rendre à l'État demandeur, il fallait prendre une loi. Et il fallait prendre une loi, c'était la règle. Et donc, il y avait une loi pour les masques pour le Bénin, il y avait une loi pour, c'était pour freiner, on est entre nous, mais c'était pour freiner le mouvement de restitution, très clairement, de la part des conservateurs. alors c'était une problématique très musée. Et donc, la sous-direction des affaires juridiques du ministère a dit, il n'est pas question que vous, pour les bibliothèques, vous mettiez un dispositif plus simple que la loi, parce que ça sera après un précédent et les États qui revendiquent des biens liront bien sûr le livre 3 du Code du patrimoine et diront, mais pour les bibliothèques en France, il faut juste une décision du ministre en arrêté de la ministre alors qu'on nous impose une loi pour un bon. Donc, on ne l'a pas fait. Il se trouve que cet été, la Direction générale des patrimoines, par décret, a fixé les règles de dépatrimonisation pour les biens culturels qui relèvent essentiellement des musées, des monuments historiques et autres. Ce n'est plus par une loi, c'est par une décision d'ordre réglementaire. Et de fait, maintenant, nous, on va pouvoir prendre la décision réglementaire puisque la Direction générale du patrimoine a été contrainte de le faire cet été. Donc, voilà, vous savez, tous des arcanes des discussions entre juristes et ministères. Donc, on le fera en 2022 de façon à que tout soit clair. Autre innovation du guide sur le catalogage des documents sur le signalement. On va bientôt arriver à la fin de l'exposé. On a précisé les règles de catalogage pour les documents patrimoniaux. Pour nous, il est indispensable, dorénavant, maintenant qu'on a fixé une définition des documents patrimoniaux, qu'apparaissent dans les catalogues que tel document est patrimonial, quelle que soit la modalité, qu'il soit ancien, qu'il soit rac, qu'il soit précieux, qu'il soit un exemplaire du dépôt légal, ou qu'il ait été patrimonialisé par vous-même ou par l'un de vos prédécesseurs. Mais il faut que dans le catalogue il y ait la mention de document patrimonial. Et on souhaite aussi, parce que je trouve qu'il est anormal qu'en 2021, en France, dans des bibliothèques territoriales, on soit incapable de savoir quel est le propriétaire d'un bien. Il faut faire ce travail de recherche historique sur vos constitutions de collection pour savoir quel est le propriétaire et pour pouvoir indiquer, autant qu'on puisse identifier, parce que je sais que dans certains cas c'est impossible, mais on n'y arrivera pas, qu'on puisse identifier si ce bien est propriété de l'État, si ce bien est propriété de votre collectivité, si ce bien est un bien qui a été déposé par une personne physique dans vos collections, par une collectivité, ou si, à l'issue de recherche, on n'a pas su identifier le propriétaire. Et donc, vous avez dans le guide, en précisant le champ où tout ça doit être catalogué, ça a été vu avec les instances qui gèrent le catalogage, le département des métadonnées à la BNF et l'organe dont j'ai oublié le cycle qui gère tout ça. Donc, tout ça est validé et vous avez cinq possibilités qui sont indiquées là pour les valeurs indiquées dans les champs de catalogage. Alors, derrière, ça demande un important travail effectivement sur les collections. On en est parfaitement conscient, mais si vous voulez, lorsqu'il y a des vols de biens, je veux dire, lorsqu'on va nous devant la justice, nous et vous, on va devant la justice parce que des voleurs ont volé des cartes, qu'on retrouve ces cartes géographiques et que vous dites aux juges qu'on ne sait pas à qui elles appartiennent, on passe pour des rigolos. Excusez-moi la formulation un peu basique. Dans les musées, on sait qui sont les propriétaires. Dans d'autres types d'institutions culturelles, on sait qui sont les propriétaires. Je ne vois pas pourquoi dans les bibliothèques, on serait incapable de fixer la propriété. On n'est pas plus bête que les autres. si vous voulez, les confiscations révolutionnaires, ça fait plus de deux siècles qu'il y a eu lieu. Je pense quand même que maintenant, on doit être en mesure de faire ce travail et qu'on ne va pas repousser ce travail. Je sais qu'il est immense, je sais que ça peut faire peur, mais il faut vraiment attaquer ce travail et l'État pourra vous aider. Je passe à la deuxième partie, la partie soutien financier. en 2019, le principal canal de soutien financier de l'État, c'est le concours particulier au sein de la dotation générale de décentralisation qui, vous savez tous, sert à financer l'investissement de vos collectivités pour construire des bibliothèques, les rénover, les aménager, les doter d'infrastructures numériques. Voilà. En 2019, on a fait une circulaire interministérienne avec la direction générale des collectivités locales qui gèrent ce concours particulier qui sont des crédits qui ne sont pas gérés par le ministère de la Culture et qui sont gérés par le ministère en charge des collectivités locales. Et on a élargi les dépenses éligibles à la DGD à des sujets patrimoniaux par anticipation par rapport au décret qu'on préparait et au guide. Donc dorénavant, je le rappelle, ce n'est pas forcément connu, mais peuvent être faire l'objet d'une subvention par l'État les mesures annexes à toute opération d'amélioration des conditions de conservation des collections patrimoniales, notamment déménagement, eménagement, stockage provisoire de ces documents, achat d'équipements nécessaires à la mise à neuf dans le plan d'urgence. Vous pouvez acheter sur la DGD des matériels pour des plans d'urgence et si nécessaire, le dépoussiérage, la désinfection et le conditionnement des documents concernés. Donc voilà, vous voulez acheter des boîtes cocheurs, vous voulez désinfecter des coches, vous pouvez déposer un dossier de financement via la DGD. Deuxième item, on est plutôt du côté de la numérisation, mais en anticipation de la numérisation, et c'est très important, le signalement, peuvent être aidés au type de la DGD. Alors c'est des extraits de la circulaire, bien évidemment. Les projets de valorisation, qui sont aidés, peuvent comprendre le signalement de documents patrimoniaux, la création d'outils numériques dédiés à la valorisation en ligne des collections. le signalement des documents patrimoniaux, donc le signalement, les campagnes de catalogage rétrospectif, peuvent être aidées via la DGD, dès lors que c'est dans le cadre d'une opération de catalogage et de rétropéhension limitée dans le temps. C'est-à-dire, vous avez un projet, vous avez un fonds à traiter, à cataloguer, vous estimez que ça va durer six mois, vous estimez que ça va durer un an, mais c'est une opération qui a une fin. C'est très important parce qu'on ne veut pas aider par ce biais du catalogage courant pendant dix ans. Il n'est pas question que... Donc il faut vraiment qu'il y ait un début de projet et un fin, que ça soit cadré dans le temps, que ça corresponde à une collection, mais dans ce cadre-là, on peut aider, financer des opérations soit de catalogage interne par recrutement de contractuel, soit par une prestation de rétroconversion près d'une entreprise. En revanche, il faut que les choix techniques pour retenir pour ces opérations de catalogage en termes de format de catalogage de protocoles d'interopérabilité permettent que les données produites soient réutilisées par des catalogues collectifs et notamment par le catalogue collectif de France. On ne va pas aider des opérations pour lesquelles après, il faut remouliner derrière pour les faire entrer dans le catalogue collectif de France. Techniquement, la BNF est prête, vous le savez, à vous donner les conseils. Elle le fait de manière très régulière pour caler vos qualités de charge ou pour vous aider sur le calage. Donc, ça peut être pris en charge dans le cadre de la DGD. C'est nouveau depuis 2019. Bon, je ne reviens pas sur l'autre modalité qui concerne un certain nombre de bibliothèques privilégiées, de collectivités privilégiées, des bibliothèques classées, avec la mise à disposition de conservateurs d'État. On est en train de renouveler les conventions de mise à disposition des conservateurs d'État pour la période 2022-2024. Et lorsque, donc il y a quatre missions possibles pour l'État, lorsque la mission patrimoine est retenue, l'État fixe dans le cadre de ces conventions deux objectifs aux bibliothèques territoriales, aux bibliothèques classées en l'occurrence, l'achèvement d'ici 2025 du signalement des manuscrits et des livres anciens. On est fidèles à nos idées. Donc on veut achever, donc ça doit être achevé dans les bibliothèques classées. Et l'élaboration d'un plan d'urgence qui sont les deux items qui, du point de vue de l'État, doivent être figuels obligatoirement dans les objectifs des conventions de mise à disposition dès lors qu'il y a la mission patrimoniale. Bien entendu, la collectivité peut ajouter après d'autres projets qui lui tiennent à cœur en termes de numérisation, en termes de catalogage des documents iconographiques, que sais-je, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, l'État, lui, il exige deux objectifs. L'achèvement des manuscrits et des livres anciens et le plan d'urgence. Lorsqu'il n'existe pas déjà, c'est encore le catalogage est déjà fait. Alors, un minima, c'est un catalogage sans mention de propriété et pour ceux qui ont déjà terminé le catalogage, à ce point-là, ils attaquent sur la partie mention de propriété, reprise pour identifier propriété. Par ailleurs, le ministère a poursuivi, et je vais bientôt en terminer, le renforcement des missions patrimoniales en région qui sont portées par les structures régionales pour le livre. On a créé des postes, un poste de charge d'émission patrimoine en Pays-de-Loire, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, auprès de la RL PACA, un poste supplémentaire en Auvergne-Rhône-Alpes où il y avait seulement un demi-poste. L'importance et la taille de la région c'était insuffisant, donc il y a un poste complet qui a été créé. Et on a créé un poste cette année en Centre-Val-de-Loire. Alors ce n'est pas auprès d'une structure régionale pour le livre parce que la structure régionale pour le livre qui existe en Centre-Val-de-Loire n'est pas compétente en matière patrimoniale, c'est l'agence cyclique. Et donc on a fait le choix de passer par un autre prestataire qui est le Centre d'études supérieures de Tours, qui est un laboratoire universitaire qui va piloter cette mission régionale. On a à peu près couvert toute la carte. Il manque l'île de France, mais en Ile-de-France il n'y a pas de structure régionale pour le livre et donc on n'a pas d'opérateur pour avancer sur la France. Bon, l'objectif, je n'y reviens pas, c'est ce fameux qu'il y a de signalement des manuscrits des livres anciens d'ici 2025 qu'on suit de manière régulière avec la BNF, d'où notre présence aussi ici aujourd'hui puisque c'est un point qui va faire l'objet dans le bilan très vite. C'est la dernière diapositive, il est 11h01, j'ai un peu débordé. On soutient aussi les acquisitions et les restaurations. Donc je vous indique que l'Inspection générale de l'éducation, des sports et de la recherche qui a, comme vous le savez, intégré l'Inspection générale des bibliothèques vient de rendre un rapport sur le soutien de l'État aux acquisitions des bibliothèques et collectivités territoriales. Elle vient de le rendre la semaine dernière, je ne l'ai pas lu, on ne l'a pas encore. Donc il va être publié incessamment sous peu et je ne doute pas qu'il y ait des recommandations utiles pour renforcer les politiques d'acquisition. Le ministère soutiendra la création de frappes dans les régions où il n'existe pas, alors en Occitanie, il y a un frappes. Voilà. Et entre parenthèses, c'est juste une parenthèse, l'Inspection générale travaille aussi, on a demandé un autre rapport à l'Inspection générale qui devrait sortir l'année prochaine sur les plans d'urgence pour avoir une photographie du niveau des plans d'urgence, à savoir quelles sont les bibliothèques qui ont un plan d'urgence, quelles sont les bibliothèques qui n'ont pas un plan d'urgence ou les bibliothèques qui ont dû recevoir un questionnaire. Et on souhaite avoir cette photographie du travail à faire sur les plans d'urgence. C'est l'inspection qui mène ça. On aura ça l'année prochaine. Et nous allons publier d'ici la fin du mois et je vais vous faire circuler une photocopie du jeu d'épreuve, une brochure. C'était une pratique ancienne qui avait été abandonnée par le service du livre à la lecture et qu'on reprend qui recense les acquisitions patrimoniales soutenues par l'État et les régions au travers des frappes ou à travers du dispositif national qui s'appelle Acquisition et Restauration Patrimoniale d'Intérêt National, ARPIN. Dans les régions où il n'y a pas de frappes, vous pouvez solliciter une aide pour les acquisitions patrimoniales ou les restaurations directement auprès du SLL. C'est le dispositif ARPIN. Donc, on va publier chaque année la liste des acquisitions aidées de façon à donner une visibilité à cette politique qui était peu visible et de façon à encourager des régions qui n'auraient pas de frappes à s'en doter et de façon à vous encourager à avoir des projets d'acquisition, à demander de l'argent pour ces projets d'acquisition. Donc, cette brochure sera publiée chaque année en juin et là, je vais vous faire circuler les épreuves de la brochure qui va sortir dans quelques jours. J'aurais aimé qu'elle sorte là et pouvoir en distribuer aujourd'hui. Ça n'a pas été le cas malheureusement. Donc, voilà. L'idée, c'est là aussi de, comme on l'a fait pour les chargés de mission patrimoine dans les structures agionnées pour l'olive, essayer d'avoir une couverture en termes de frappes qui soient complètes pour la France entière dans les années à venir. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci. 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 – Sous-titrage FR 2021